Animations de l'objet dans Notebook On Dans Notebook, il est possible de faire des animations d'objets simples pour ajouter de l'interactivité dans nos leçons. Par exemple, dans le Présente activité, je pourrais demander aux élèves de nommer la figure géométrique et pour valider la réponse, l'élève n'aurait qu'à cliquer ou toucher la figure correspondante, par exemple pour le cercle. En cliquant sur le cercle, j'ai ajouté une animation qui fait en sorte que la figure géométrique sort de la page lorsqu'on clique sur l'objet. Je refais l'animation pour vous le montrer à nouveau, donc si je vais dans la page précédente et que je reviens, j'ai appliqué une animation sur le cercle. Lorsque je clique sur le cercle, le mot écrit en dessous apparaît. On va faire la même démarche pour le carré ici. Pour être efficace, je vais tout simplement cloner le mot qui est déjà écrit à côté. Je vais vérifier l'ordre. Ah! J'observe que je devrais modifier l'ordre de ma figure géométrie. Donc je vais prendre la figure et faire un clic droit. Et dans l'ordre, je vais mettre au premier plan. Donc c'est sur le carré que nous allons appliquer l'animation. Vous sélectionnez le carré. En allant dans le quatrième onglet, celui des propriétés, vous avez maintenant la section animation de l'objet. Dans les différents types qui sont offerts à vous, j'ai choisi sortie. On peut indiquer de quelle direction la figure géométrique s'en ira. Et quand est-ce que l'animation se produira? Dans ce cas-ci, ce sera quand on clique sur l'objet. Et est-ce que l'animation va se répéter? Je laisse tout ça par défaut. On peut valider le tout en changeant de page et en revenant sur la page. Si je clique sur carré, le carré exécute l'animation de sortir et révèle ce qui est en dessous, le mot cercle, que j'aurais dû changer pour carré. On avance ou on recule dans la présentation. En cliquant sur la figure géométrique pour la nommer, on révèle la réponse. Même chose pour le carré.